Mon espèce préférée dans le parc zoologique, c'est celle que personne ne voit je pense, c'est le Bernard l'ermite. C'est une espèce qu'on ne remarque pas, qui est pourtant très nombreuse. Dans l'aquarium tropical ici, récifal, il y en a plus de 500. C'est une espèce qui me fascine parce qu'elle n'est pas bien dotée par la nature. C'est un petit invertébré qui n'a pas de squelette, qui a un exosquelette, qui est mal foutu, qui n'est pas très symétrique, qui n'a pas trop de défense. Mais du coup, il utilise l'environnement pour se débrouiller. Il va voler des carapaces et des coquilles là où il peut. Il arrive à se reproduire quand même alors que sa reproduction est compliquée. Il arrive à se défendre vis-à-vis de prédateurs qui sont 10 000 fois plus dangereux que lui et plus gros que lui. Et il a un rôle majeur dans la construction de l'écosystème. Les détritivores dans tous les écosystèmes sont vraiment très importants. Il y aurait une dérive organique de tous les écosystèmes s'ils n'étaient pas là. Dans la nature, alors qu'il est, les récifs coralliens, ça représente 0,2 à 0,3 % de la surface totale de la mer. C'est rien du tout. Et pour autant, ça concentre 1 à 2 millions des espèces. Et c'est un peu ce qui se passe aussi au parc zoologique. On a 10 % de toutes les espèces qu'on présente au public, elles sont ici, dans cet aquarium récifal. Donc tout ça, ça fait des symboles qui me font aimer cet écosystème, cet enclos et les petits bernards l'armique qui travaillent dedans.